Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu vous parler un petit peu de mon matériel FIMO et vous conseiller un petit peu sur quoi choisir, voilà ce que je trouve positif, négatif. Et on va commencer dès maintenant, donc merci à mes 21 abonnés, voilà je fais très peu de vidéos donc voilà, j'arrête de parler et on va commencer par la résine. Voilà, j'ai la résine Crystal Diamond, en fait c'est la seule que je connaisse et elle est très bien. Alors, si je peux donner des conseils pour l'utiliser, moi j'ai pris des encres vitrailles. Alors, les encres vitrailles, pas terribles, pourquoi s'il va bien faire la mise au point ? Pas terrible tout simplement parce que ça me fait des dépôts au fond. Je ne sais pas si on voit un petit peu là. Merci la mise au point. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir ici. Donc, tout simplement, je conseille les encres pour résine. La piñata ou la color résine, qui sont vraiment faites pour ça, qui vont donner une transparence totale. Je me suis renseignée un petit peu, alors, les encres à base d'eau que vous pouvez mettre dans la résine, elles vont tout de suite colorer toute votre surface. Par contre, donc celles qui sont à base d'eau sont ce qu'on appelle aquaphiles. Par contre, celles qui sont à base de solvant sont aquaphobes. C'est-à-dire qu'elles vont se rétracter dans la résine. Et comme ça, en mélangeant un petit peu les deux, en essayant celle à base d'eau et celle à base de solvant, vous allez pouvoir faire des mélanges très intéressants. Parce que les deux ne vont pas se mélanger tout de suite. Donc, avec votre cure-dent, vous pouvez, comme ça, dessiner à l'intérieur plusieurs effets et des motifs. Voilà. Sinon, elles sont miscibles entre elles, bien sûr. La piñata, la color résine. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Alors, moi, j'ai utilisé des moules en plastique. Je déconseille ces moules qui ne sont pas flexibles, qui sont très très peu flexibles. Donc, c'est très pénible, une fois sec, de pouvoir démouler. Tout simplement. Et surtout que si on dépasse, en fait, une certaine limite autour de notre forme, on va avoir très très beaucoup beaucoup de mal à démouler parce que ça va être collé un petit peu tout autour. Et donc, moi, j'ai beaucoup galéré à enlever tout ça. Il a fallu que je, avec l'ongle, que je fasse tout le tour. Bref. Bref. Voilà. Très peu flexibles. Pardon. Donc, je déconseille. Par contre, ceux qui sont en silicone, comme ça, ben, sont parfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très souples. Donc, à démouler, ben, c'est très facile. Voilà. Par contre, voilà. Là, c'est en forme... Ils sont tous en forme de diamants. Donc, ils sont pleins de facettes. Ceux que je trouve super sympas, c'est les petits ronds comme ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas plus sur notre planche. Ceux que je trouve un peu inutiles, par contre, c'est ceux-là. Parce qu'ils sont très difficiles à utiliser. Ensuite, il faut avoir un projet bien précis pour ça. Voilà. Celui-là, je trouve un peu... Je suis un peu déçue, parce que je trouve qu'il manque d'épaisseur, au final. Voilà. En forme de diamant. Il n'est pas assez profond. Voilà. On continue. J'essaye de faire vite, parce qu'il y en a un tas. Alors, pour les conseils d'utilisation. Quand vous avez fini la résine, vous évitez surtout de la mettre dehors. Ou vous pouvez la mettre dehors dans les premières heures. Mais, pour la faire sécher dans les règles de l'art, surtout, laissez-la à l'intérieur. Sinon, vous allez vous apercevoir que la résine ne prendra pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Travaillez pas trop près, non plus, quand vous coulez la résine. Parce que vous allez sentir plein de produits chimiques qui ne sont pas très bons quand ils rentrent dans les bronches. Donc, voilà. Et aussi, aussi utile, mettre des gants. Parce que, tout simplement, ça va coller énormément sur les doigts. Et vous aurez beaucoup de mal, ensuite, à faire partir. Et ce sera beaucoup moins pratique pour mouler vos différentes formes, etc. Aussi, évitez la peinture acrylique pour colorer. Parce que ça vous fera un dépôt. Si j'arrive à trouver quelque chose. Vous n'aurez pas manqué de transparence. Alors, c'est pas ça. Je ne sais plus où c'est. C'est pas grave. Je ne le trouve plus. Parce que, parce que, regardez ça là aussi, il est joli. Oui, puis, évitez de gratter le fond aussi. Le fond de votre moule. Parce que, vous, vous pouvez peut-être s'apercevoir là, qu'on voit quelques traces de rayures. Donc, voilà. J'avais utilisé le cure-dent pour mélanger la couleur. Bon. Ensuite, nous passons déjà 6 minutes de vidéo. Ça va faire un quart d'heure encore. Si ce n'est pas 20 minutes. On peut passer aux encres vitrailles. Alors. Moi, j'ai la chartreuse verte. La vitraille transparente turquoise. La cramoisie. Donc, c'est un rouge très utilisé pour faire l'effet du sang, par exemple. Et une autre qui n'est pas dans la même... Qui a une autre gamme, en fait. Qui est vitréa. Qui est indiquée chlorophylle moirée. Couleur transparente pour vert. Par contre, vous méfierez. Couleur transparente, finalement, elle ne l'est pas du tout. Alors, autre conseil pour... Donc là, par exemple, j'ai du mal à dévisser. Voilà. Dévissez régulièrement vos flacons, même si vous ne les utilisez pas. Parce que... J'ai eu beaucoup de mal, par exemple. Là, la peinture s'était collée au bord. Il a fallu que je prenne la pince pour dévisser mes flacons. Donc, voilà. Même si vous n'en servez pas, à peu près tous les mois, peut-être. Dévissez et revissez. Comme ça, vous ne serez pas embêté quand vous voudrez vous en servir. Voilà. Donc, les effets, par exemple, quelque chose d'assez original. J'ai fait un hibou. Donc, voilà. Il y a une transparence hyper intéressante. Vous voyez que ça se met dans les rainures que vous avez fait avec votre pâte. avec votre... Une pointe. Et... Après, pour donner des effets encore plus intéressants, j'ai gratté le vitrail une fois sec. Par contre, c'est assez long à sécher. Vous comptez 24, je crois. Voilà. Donc, je fais un peu... Un petit peu en braque. Les vernis. Ah oui, je voulais vous parler vite fait. Et voilà un exemple aussi pour... Non. Je n'ai rien dit. Fimo, Fimo. Le vernis. Alors, voici mes différents vernis. Hop. Classificateur. Et je cherche le vernis velours. Je ne le trouve pas. Et puis, ce n'est pas grave. Alors, celui-là, je le bannis. Fimo. Vernis brillant. Pourquoi ? Déjà, sur la pâte polymère, vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite, mais... Après quelques mois. Ou même, oui, après 15 jours, un mois. Il vous fait un dépôt blanc. Blanchâtre, un peu dégueu. Bon, c'est le premier que j'ai acheté parce que... Voilà. Quand on commence, on ne sait pas trop. C'est le premier que j'ai acheté. Et même à l'intérieur du pot, votre vernis, il va y avoir des dépôts qui se seront agglomérés, que vous ne pourrez pas enlever. Et donc, vous allez vous embêter beaucoup avec ça. Voilà. Et la brillance, c'est pas mal, mais... Vernis glacificateur, enfin, il y a beaucoup mieux. Comme le Cléopâtre. Tout ce qui est de la marque Cléopâtre, de toute façon, est forcément de qualité. Hop. Voilà. Et le vernis fimo brillant, c'est la même chose. Il va vous faire des dépôts dans le flacon. Un peu moins qu'avec celui-là. Mais, pareil, vous laisserez des marques une fois sec.